A bonne soirée avec le grand rendez-vous sur Martinique 1ère aux alentours de 20h10 direct avec Dalila Daniel, auteur, compositrice, interprète qui sera en concert le jeudi 12 novembre en salle France Fanon entre Picatrium, 20h45 le triple splatch, la musique de Jolie Ursule par trois fois et de suite direct avec la troupe de la pièce des doutes et des errances de et avec Gerti Damburi, Martine Maximin, Jalil Leclerc, ils seront sur scène ce vendredi 6 et ce samedi 7 novembre au tropique Atrium, messieurs dames, bonsoir, bienvenue sur Martinique 1ère, Gerti Damburi, bonsoir, vous avez écrit la pièce, vous avez écrit plusieurs ouvrages, une dizaine ont été publiés me semble-t-il auparavant, oui, vous êtes une femme de lettres, des pièces de théâtre, des nouvelles, de romans, voilà, c'est bien, ça occupe et puis je suis sûre que vous faites ça avec passion, Comme tout ce que je fais Je sais qu'en 2009, puisque cette pièce nous emmène en février 2009 en Guadeloupe, vous avez fait le déplacement depuis la France pour retourner au pays natal et voir ce qui s'était passé, ce qui se passait et c'est ce qui vous avait donné envie d'écrire il y a 6 ans maintenant, le temps passe Déjà 6 ans, oui. En effet, comme on le dit dans la pièce, il y avait le sentiment chez pas mal de gens que, voilà, il y avait une sorte de mal-être social mais que, bon, rien ne se produirait parce que, bon, voilà, Et puis tout d'un coup, cette explosion sociale qui mobilise tant de gens, pas seulement le fait qu'il y ait une grève mais le fait qu'il y ait tant de gens qui marchent dans les rues et tant de revendications différentes, pas seulement des revendications politiques mais des revendications sociales pour les handicapés, pour les loyers, pour l'eau. Et surtout le mieux consommé. C'était partie de là, la grève au départ. Je ne sais pas si c'était le mieux consommé. Non, c'était le consommer moins cher avant toute chose. Consommer moins cher pour consommer plus. Je ne sais pas si l'idée était là au départ. C'est peut-être votre point de vue à vous. Avec le recul. Avec le recul, effectivement, on peut faire dire, on peut faire prendre les petits-enfants du bon Dieu pour des petits canards sauvages. Avec les canards sauvages. Mais je ne crois pas que c'était... En tout cas, ce n'était pas le point de vue de départ. Non, mais quand même. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon. On ne va pas refaire le débat de cette grève qui a laissé de bons et de mauvais souvenirs. Je parle pour la Guadeloupe, on est bien d'accord. La Martinique avait suivi le mouvement, la Réunion aussi, me semble-t-il. Ça a commencé en Guyane sur des problèmes de coût de l'essence. C'est un problème qui n'est d'ailleurs toujours pas réglé. C'est ça. Moins cher pour consommer plus. Quelque part. Peut-être pour vivre mieux. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vit avec 700 euros... Non, non, mais de toute façon... Avec 700 euros est obligé de payer très cher ce qu'il est en train de manger, de consommer. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une société où on sait tous que la vie est beaucoup plus chère qu'ailleurs. Avec des petits salaires et des grandes factures. Avec des petites salaires, de grosses factures et beaucoup d'importations. Oui, et puis beaucoup de taxes aussi, que je ne sais pas d'où ils sortent, mais ça nous écrase tous les jours davantage. Martine Maximin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes également dans cette pièce des doutes et des errances. Le titre est évocateur. On va en reparler avec Gerti. Martine, vous faites partie donc de cette troupe qui, à Paris, décidait de répéter une pièce, puisque c'est le thème des doutes et des errances. Et vous faites partie donc du casting. Et là, vous allez dire votre bien, tout le bien à vos amis. Et puis tout le mal aussi de ce que vous avez ressenti en 2009. Par rapport à la pièce ou par rapport aux événements ? Par rapport à la pièce. On est dans la pièce, là. Alors, tout le bien, tout le mal. Pas du tout, étant donné que Gerti... C'est le pitch de la pièce. Non, non. Là, je parle en tant que Martine. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui, je n'ai pas bien compris la question, je dois dire. Eh bien, vous rentrez sur scène et normalement, la pièce commence ainsi. Ce sont les comédiens qui se rencontrent à nouveau, ils sont contents de se revoir. Le personnage de Lucie. Voilà, le personnage de Lucie. Et donc, oui, elle arrive pour répéter cette pièce par rapport à 2009. Et puis, ils ne sont que trois. C'est ça, ils ne sont pas venus nombreux. Voilà, ils s'attendaient à être sept. Il en manque plus de la moitié. Voilà, donc, que faire ? Et ils décident, tout de même, on va quand même essayer de faire quelque chose, quoi, de ne pas laisser tomber. Et donc, la pièce parle de ça. Du coup, elle parle du théâtre, de leur envie de théâtre, mais aussi de leur conception du théâtre. Et puis, évidemment, des événements de 2009 par rapport à la pièce qu'ils sont censés être venus jouer. Voilà, les mouvements sociaux de 2009, la crise en Guadeloupe, ils voient ça de loin, ils voient ça de Paris, en fait, dans la pièce. Parce que tout se déroule à Paris. Mais oui, mais il y a eu, enfin, il y a des deux côtés. La pièce qu'ils sont venus jouer se déroule des deux côtés. Mais à Paris, il y a eu, il y avait eu des manifestations, il y avait eu des choses qui se sont passées à Paris, par rapport à, en soutien à ce mouvement de 2009. Et ce personnage est, elle, voilà, y aller, ne pas y aller, c'est... Vous vous retrouvez certainement dans le personnage, non ? Martine se retrouve dans son personnage. Ben, bon, Gerti a écrit le personnage. Avec Gerti, on a travaillé déjà depuis très, très longtemps. Oui, elle se retrouve, mais en même temps, Lucie n'est pas Martine. Lucie n'est pas Martine. Martine était où en février 2009 ? À Paris. À Paris ? Vous avez vu ça de loin, quand même. Vous n'étiez pas sur place. Oui, bien sûr, oui. Oui. Donc, de loin, c'est peut-être un peu différent, non, Gerti ? Vous qui avez fait le déplacement. Certainement. Certainement, oui. Non, mais ça ne veut pas dire que ne pas faire le déplacement ne signifie pas qu'il n'y ait pas une véritable passion pour ce qui est en train de se dérouler. On a eu très peu de nouvelles de ce qui s'est passé en France. Ah, peut-être, parce que ça ne vous intéressait pas, mais il y avait de grosses manifestations en France. Il y a eu de très grosses manifestations. Très conseillers. Il y a eu plusieurs manifestations avec des milliers de personnes. Il y en a eu au moins trois auxquelles, moi, j'ai participé à mon retour. C'est-à-dire, avant de partir, avant mon départ pour la Guadeloupe, je suis à Paris, à Montreuil, exactement, en train de travailler. Et puis, d'un seul coup, j'entends ce mouvement qui monte. J'ai des appels de la famille qui me dit, toute la famille me dit, mais il se passe vraiment quelque chose d'étrange. Ça n'arrête pas de bouger. Ça monte. Ça devient de plus en plus important. Au début, il y a mille personnes. Après, cinq mille. Après, sept mille. Après, on parle de quinze mille. Bon, voilà. Et donc, je dis, je viens. OK. Mais avant mon départ, il y a déjà eu une manifestation toute petite, peut-être 200, 300 personnes. Et puis, à mon retour à Paris, il y a des manifestations avec des milliers de personnes. Ça a été tué dans les médias nationaux. On en a vu très peu. Peut-être de courtes brèves, de courtes brèves. Est-ce que vous savez que dans les médias nationaux, la plupart des choses qui concernent les Antilles sont tués ? Ah non, mais on voit ça d'ici. C'est terrible. Je vais m'adresser au troisième personnage de cette pièce. à voir vendredi et samedi à la Trium. C'est Jalil Leclerc. Jalil qui est également metteur en scène, l'homme du spectacle. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, Jalil Leclerc, comment on travaille avec Gerti d'Ambury, avec Martine ? Comment ça se passe ? La mise en scène, ce n'est pas rien pour un spectacle de théâtre. Ah non, c'est très important. Disons que Martine et Gerti, je les connais depuis longtemps, on a joué justement Tram en 2009 en Guadeloupe, Martinique. Ça se passe plutôt bien. Et puis surtout que ce sont elles qui, démocratiquement et de manière aussi un peu dictatoriale, m'ont demandé de faire la mise en scène. C'est vous qui devenez le dictateur ensuite, donc ? Pas faux. Non ? J'ai dit si je me trompe ? On obéit quand même. Il y a plutôt intérêt, c'est lui qui metteur en scène. Jalil Leclerc, février 2009, vous êtes où ? Paris. À Paris aussi ? Oui. Et vous suivez ça, le peu d'informations qui transpirent de la Guadeloupe en l'autre bord, vous vous y intéressez ? Moi, j'en ai eu beaucoup les informations parce que je connais des gens qui y sont allés pour justement vivre le mouvement. J'ai de la famille en Guadeloupe et en même temps, ça m'intéressait. Donc à partir du moment où on s'intéresse, on trouve les infos. Donc on cherche, on regarde sur YouTube les informations de la Guadeloupe parce que les trouver sur les réseaux nationaux comme France Plus ou ce genre de choses, c'est un peu difficile, mais on trouve et on voit les manifestations, on appelle, voilà, on donne notre soutien. D'accord. Comme on peut. Un soutien quand même. On est d'accord avec ce qui se passe ? Mon pays bouge, je suis obligé de m'intéresser et à partir du moment où ce qui se passe me parle et me fait vibrer une corde en moi, ben, je soutiens. Est-ce que ça n'a pas été un traumatisme pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour nous tous, Gerti Damburi, que cette grève, que ce mouvement social de 2009 ? Vous savez, tous les mouvements sont des traumatismes. Il serait facile de vivre sans aucun mouvement. Il y a un certain nombre de gens qui souhaiteraient que le monde entier se déroule sans aucun mouvement et qu'ils continuent, eux, à faire leur vie et leur profit. Il se trouve qu'à un moment ou à un autre, la vie étant, ayant besoin de se vivre, il y a toujours un mouvement. Et à la suite du mouvement, il y a toujours un traumatisme. Alors, la question, c'est de savoir qui est le plus traumatisé des deux. Qui a été le gagnant, en fait, dans toute cette histoire ? Moi, je ne peux pas vous dire qui a été le gagnant. Je sais que, par rapport à ce que les gens espéraient, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Par rapport à ce qu'ils ont revendiqué, certaines choses apparemment ont été obtenues et puis très vite à nouveau perdues. Mais je pense qu'il y a quelque chose... Je vais vous parler de la Martinique. Je suis arrivée hier soir, tard, un peu fatiguée, assez épuisée. Et je me suis baladée dans les rues aujourd'hui. J'ai fait des courses. J'essayais de faire des courses pour faire une surprise à quelqu'un. Vous étiez en ville ou dans un centre commercial ? Je suis allée dans peut-être une dizaine de magasins. Et il n'y a pas un seul magasin où, lorsque nous sommes arrivés, on ne nous a pas dit, « Ah, vous êtes de la Guadeloupe. » « Ah, mais en Guadeloupe, il se passe des choses, mais nous, nous a fini. » Alors moi, j'ai dit, « Mais pourquoi vous nous dites ça ? » Et il y avait une sorte de... Ça m'a un peu fait du chagrin, parce qu'il y avait une sorte de malaise chez les gens. Un vrai malaise. Et je pense que nous... Je ne sais pas comment s'est passé votre mouvement. Ce sont des commerçants qui vont par là. Des commerçants. Des commerçants. Ils attendent quelque chose. Et puis, la ville est en chantier aussi. D'autres gens nous disaient, « Mais il se passe des choses. La ville a bougé. » Ils nous ont parlé de la savane, que désormais, on pouvait aller sur la savane plus libre. Mais dans le fond, ce qui m'a frappée, c'est ce sentiment d'un mal-être. Et moi, je pense, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la pièce. Quand j'ai quitté la Guadeloupe en 1998, j'y étais rentrée en 1980. Au bout de 18 ans, un jour, je me suis réveillée et j'ai pris ma voiture et je me suis dit, « Oh, qu'est-ce que je pourrais bien acheter aujourd'hui ? » C'était un besoin de dépenser. Et je me suis aperçue que cette société de consommation m'avait rattrapée. Et j'ai fui. Je suis partie. Mais en l'autre bout, c'est pareil. C'est devenu pareil. Ce n'était pas pareil en 1998, quand je suis arrivée. Et je me rends compte que les gens ne sont pas heureux que cette fausse promesse d'une jouissance permanente... Vous parlez de « Mon ennemi, c'est la finance » ? Non, je ne parle pas de « Mon ennemi, c'est la finance ». Je parle du fait que... On est heureux que par la consommation. On pense, on veuille dire aux gens qu'ils ne seraient heureux que par la consommation et on se rend bien compte qu'ils ne le sont pas. Jalil, les jeunes, les gens de votre âge sont pleins dans la consommation. S'ils n'ont pas la dernière voiture toute neuve, ils ne sont pas heureux. S'ils n'ont pas la chemise avec l'étiquette qu'il faut, ils ne sont pas contents. S'ils n'ont pas la paire de lunettes qui tue, ils font la gueule. Moi, de mon côté, non. Non. Chez mes amis, non. J'ai des amis qui aiment s'acheter des vêtements. Moi, je ne suis pas du tout un consommateur. Je suis loin d'être un consommateur. Je ne consomme que par nécessité, en fait, en vérité. Mes vêtements, voilà, j'aime bien faire tourner, aller dans les friperies, trouver des trucs un peu sympas. Voilà. Mais après, il y a des gens qui trouvent leur bonheur dans un petit truc qu'ils vont s'acheter. mais, en général, autour de moi, ce n'est pas du tout comme ça. Martine Maximin, en tant que jeune femme, est-ce que vous pouvez vous contenter de l'essentiel et non pas, comme nous tous, aller dépenser un petit peu inutilement ? En tout cas, j'essaye, très sincèrement. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je pense que le mouvement de 2009, justement, il y avait de dire aux gens cet argent que vous allez récupérer, où allez-vous le mettre ? Et qui était une prise de conscience que, justement, pas forcément dans la consommation ? Donc, moi, je trouve, ce mouvement avait ça, d'éveiller et de dire qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que c'est que consommer ? Est-ce que tout ça ? Pour moi, il y a eu plus que ça en 2009. Oui, au niveau de la politique, aussi, il y a certains politiciens qui sont intervenus, d'autres qui se sont tus et d'autres ont fait des promesses. notamment, on avait promis un congrès sur les Antilles, sur la Martinique, la Guadeloupe, un congrès promis par un certain président de la République. Il n'en est rien de sorti de ce congrès, de ces réunions. Souvenez-vous, Gerti. des États généraux, c'est ça ? C'est ça. C'est ça dont vous parlez ? On savait que c'était pour noyer le poisson, au départ. On sait très bien qu'en France, quand on ne veut pas parler de quelque chose, on crée une commission. Voilà. Donc, on a noyé le poisson et ensuite, on a dit aux gens, il ne faut plus faire de mouvements parce que, vous voyez, ça a tué l'économie. Donc, maintenant, taisez-vous, rentrez chez vous. Taisez-vous, rentrez chez vous. C'est un peu l'impression que vous avez en Guadeloupe, pareil qu'en Martinique. Mais partout dans le monde. Dès que le soleil se couche, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Et surtout, ne pensez pas. Martine ? Oui, je vous dis, oui, bien sûr, et surtout, ne pensez pas. Consommez, consommez. Regardez la télévision, regardez des émissions stupides, regardez des émissions... Attendez, il y a quand même une émission où les gens font la course, ils ont une... il y a une certaine somme et cette somme, ils doivent la dépenser en un temps record sur un... Attendez, c'est la télévision, ce n'est pas nous qui inventons. Vous regardez le drôle de programme. Moi, je regarde tout. Vous regardez même... moi, je vais vous dire une chose, je regarde tout. Parce que, quand on est artiste ou quand on est écrivain, enfin, moi, je suis écrivain, il faut connaître la société dont on parle. Il ne faut pas s'enfermer dans une tour et puis, de temps en temps, sortir et puis, et puis, blablater. Il faut vivre avec les gens, il faut vivre comme les gens, il faut voir, il faut y aller, il faut y aller. Et moi, j'y vais, moi, j'y vais sur le terrain. Écrivaine, mais également comédienne. Comment vous pouvez passer d'un métier à un autre ? Je ne passe pas d'un métier à un autre, c'est le même métier. C'est la continuité logique ? c'est le même métier. Oui. Jalile Leclerc, on vient comment, au théâtre ? Excellente question, merci de me l'avoir posée. Oui, c'est familial, c'est familial. Et puis, bon, non, peut-être pas familial, que familial. C'est aussi quand quelque chose se révèle comme ça, on regarde quelque chose, on nous amène au théâtre et puis, bon, on a vu une pièce, on a vu deux pièces, bon, c'était sympa. Et puis, tout d'un coup, on en voit une et on se dit, ah, c'est sacré. Et on se dit, j'aimerais bien faire la même chose. Donc, moi, j'ai commencé par être comédien et c'est toujours ma passion. J'adore jouer, j'adore créer en tant que comédien, devenir quelqu'un d'autre et ça rentrer dans la peau d'un autre personnage. Pas rentrer dans la peau d'un autre personnage parce que ce n'est pas du tout ce que moi je fais. Ce qui m'intéresse, c'est de m'imaginer comme juste une sorte de petit mannequin là et je dois mettre des choses dessus. Et ça donne quelque chose qui n'est pas du tout moi et je ne rends pas à l'intérieur, je donne juste une représentation de ce qu'est cette chose pour moi. C'est subtil, cette façon de voir le métier. Non, parce que si je rentre dans la peau d'un personnage, ça voudrait dire qu'il faut que je me drogue pour savoir jouer un drogué ou que je tue quelqu'un pour être un meurtrier et c'est réussir vraiment. Il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font mais bon, c'est... Oui, Denis Rousse et c'est drogué pour faire taxi driver. Bon, sous contrôle médical mais il l'a fait quand même pour voir un petit peu ce que c'était mais je ne pense pas que j'ai besoin de ça. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi ce que je ressens en fait en vérité mais ça, ça ne vaut que pour moi. Ce n'est pas ce que moi je ressens. Ce qui est important, c'est ce que le public va ressentir et ce qu'il voit que je lui ai donné à voir et ce qui le touche. Je vais poser la question à Martine. Martine Maxima, on vient comment au théâtre ? Ce n'est pas par hasard si on monte sur les planches. Non, c'est-à-dire c'est une chose que j'ai toujours aimée sans m'être dit que je serais comédienne mais j'ai toujours joué je dois dire déjà au lycée on montait des pièces pour Noël et c'est vraiment une chose que j'ai toujours toujours faite. La première chose que j'ai faite j'étais la chèvre dans la chèvre de M. Seguin à 6 ans Blanchette c'est une chose c'est difficile à dire parce que c'est comment ça naît comment ça vient puis j'ai vu un spectacle une saison au Congo montée par Jean-Marie Serrault j'avais 12 ans et je vous en parle je le vois il est là magnifique j'ai des répliques de la pièce dites par des comédiens qui sont il est indélébile mais c'est vrai qu'en sortant de là je ne m'étais pas dit je veux être comédienne mais c'est une chose qui est dedans et qui a grandi dedans comme ça jusqu'au jour où on passe là-bas Jean-Marie Serrault une référence dans le théâtre antillais ça a laissé des marques alors là pour moi oui ce spectacle là une saison au Congo montée par Jean-Marie Serrault je vous dis il y a longtemps j'avais 12 ans vous en avez vu des extraits en télévision sur une émission qui était consacrée pas le dernier non 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 on a vu des extraits qui étaient très bien justement de l'époque de Jean-Marie Serrault une émission qui lui était consacrée il y a peu de temps sur Martine Ier j'ai dit dans Burry il y a des gens qui vous ont influencé comme ça aussi vous sur le théâtre sur le théâtre sur l'écriture sur la vie oui bien sûr heureusement mais je crois que ce que je pense qui est le plus important c'est de pouvoir rêver et on rêve avec on rêve avec n'importe quoi je veux dire que je peux prendre ce j'ai à la main pour l'expect des auditeurs un élastique et je peux rêver avec cet élastique et c'est ce que font les enfants et c'est ce qu'on tue beaucoup chez les enfants en les mettant devant la télé c'est déjà Noël je ne sais pas vous avez vu les pubs qui passent à la télévision non je n'ai pas vu encore c'est déjà Noël ce jour-ci je n'ai pas regardé les nouvelles pubs ou en les mettant à l'école tout simplement on n'a pas que besoin de la télé mais c'est d'abord de pouvoir rêver et moi le théâtre ça me fait rêver la littérature ça me fait rêver écouter de la musique ça me fait rêver voir quelqu'un danser ça me fait rêver voir quelqu'un marcher dans la rue ça me fait rêver entendre le bruit du vent dans les arbres ça me fait rêver entendre la mer ça me fait rêver voilà donc à partir de toutes ces sensations toutes ces odeurs voilà je crée quelque chose et ce quelque chose je l'offre aux autres et les autres rêvent dessus différemment est-ce que vous écrivez pareil quand vous êtes en Guadeloupe ou quand vous êtes à Paris non pas du tout c'est ça il manque quelque chose il y a quelque chose en plus non je recrée je recrée peut-être à la Guadeloupe c'est l'imaginaire qui parle c'est donc le rêve qui parle absolument et c'est pas tout à fait la Guadeloupe et peut-être que les gens se disent c'est pas vraiment ça mais peu importe mais je la recrée et je trouve qu'elle est plus belle quand je la recrée dans ma tête bien sûr pas parce que je suis un auteur exceptionnel mais voilà j'aime ça j'ai dit le clair le rêve et la Guadeloupe de Gerti dans Buri vous vous y reconnaissez totalement totalement mais je ne m'y reconnais pas je ne m'y reconnais pas parce que ça ressemble à la Guadeloupe que je connais ou parce que je connais Gerti ça me ressemble parce que lorsque je le lis je me fais ma propre idée je me fais mon propre imaginaire autour donc ça me parle n'importe quel livre peut me parler je pense enfin pas n'importe quel livre peut me parler mais je veux dire à partir du moment où quelque chose me plaît ça peut me ressembler sans être moi en fait en vérité donc c'est c'est ce qui est agréable dans la lecture et dans 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 les récits d'auteurs depuis combien de temps vous êtes en région parisienne ? ça va faire 15 ans on se sent toujours Guadeloupé plus que jamais parce qu'on a besoin on ressent le manque quand on est en Guadeloupe on vit en Guadeloupe et on voit la beauté de son pays mais on passe on s'arrête pas pour regarder en fait c'est tout comme lorsque je suis je suis allé au Brésil et que je me suis dit merde c'est la Guadeloupe et ouais c'est ça et du coup je suis pas chez moi mais en même temps je suis dans un endroit qui ressemble à chez moi mais comme deux gouttes d'eau parce que c'est la même bouffe c'est les mêmes le même panel de couleurs de personnes qui vivent dans le même pays c'est le même bruit il y a plein de choses qui ressemblent et on se dit et on pense à son pays et là on le voit mais c'est vrai que moi je pense qu'on est en soi on n'est pas plus Guadeloupéens que les Guadeloupéens qui y vivent mais on se sent beaucoup plus Guadeloupéens il y a une conscience quand même bien sûr il y a une conscience Martine Maximin beaucoup de ceux que j'ai rencontrés qui vivent en exil ne sont pas français à Paris et ne sont pas Guadeloupéens en Guadeloupe moi je suis venue en France je suis allée en France à l'âge de 6 ans et je peux vous dire que je suis Guadeloupéen ouais j'ai plus 6 ans et c'est mais c'est la question ne se pose pas je suis je suis Guadeloupéen vu par les Guadeloupéens justement non quand je suis à Paris parce qu'on ressent ça ici ah mais ça c'est leur problème oui c'est plus leur problème que le nôtre moi quand je suis en Guadeloupe je ne me pose pas la question de si je suis Guadeloupéenne ou pas enfin je suis chez moi autant que quand je suis à Paris je suis chez moi donc Guadeloupéenne et française Guadeloupéenne Guadeloupéenne ça s'arrête là Gerti qui veut intervenir non 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 je ne voulais pas intervenir mais si vous voulez que j'intervienne je le fais non je suis Guadeloupéenne Guadeloupéenne tout comme Jalil totalement Guadeloupéen oui mais vivant à l'autre bord oui et ça vraiment et pouvant vivre ailleurs je veux dire que ce qui est intéressant peut-être dans notre parcours c'est que notre relation enfin je ne sais pas pour Martine peut-être moins parce que tu es toujours resté là-bas à Paris mais moi ma relation ne s'arrête pas à la France j'ai vécu aux Etats-Unis et demain si ça me prend j'irai vivre au Portugal je ne vis pas en France parce qu'il y a une relation statutaire entre la France et la Guadeloupe je vis en France parce que mes enfants sont allés faire des études et qu'on parle français c'est un peu plus facile mais sinon je parle anglais donc je pourrais vivre dans un autre pays mais je serais toujours Guadeloupé même si je vivais au Japon on revient sur le titre des doutes et des errances le titre de cette pièce qui sera présentée au Tropicatrium vendredi et samedi vous l'avez jouée ailleurs qu'ici vous l'avez déjà proposée oui comment elle a été accueillie cette pièce quelles étaient les réactions je laisserai la parole à Jalil Jalil on l'a notamment jouée en Guadeloupe là-bas alors comment ça s'est passé en Guadeloupe il y a eu un très bel accueil d'ailleurs on a fait une scolaire et ça a été particulièrement particulièrement touchant en tout cas parce que les élèves étaient comment dire ils étaient passionnés ils voulaient nous voir ils voulaient nous parler ils sont restés ensuite on a discuté avec eux ils s'intéressaient au théâtre ils s'intéressaient à comment est-ce que nous on a vécu le mouvement ils se sont intéressés à tout et on se rend compte que finalement cette pièce qu'on fait parce qu'on l'aime parce qu'on aime l'écriture de Gerti aussi parce qu'on aime aussi le sujet parce qu'on aime travailler ensemble et on se rend compte que ça amène beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer c'est-à-dire que les professeurs nous ont envoyé un mail en nous disant qu'il y avait des élèves qui avaient changé de voix ils avaient changé d'orientation ils ont décidé de se mettre dans le théâtre il y en a un autre qui s'est dit mais c'est grave parce que la façon dont il parle il bouge j'ai envie il veut être avocat mais à quoi ça sert de créer pour ne pas transmettre et c'est exactement ce qui est intéressant dans la démarche de Martine et de Gerti c'est que moi je travaille avec elles et elles ont senti quelque chose qui se passait ok voilà si on essayait ça et tout et elles se sont dit bon ben il a bossé avec nous Gerti elle m'a mis en scène elle a vu qu'il y a des choses qui se sont révélées grâce à son travail et il y a des choses où moi je me suis construit aussi elle s'est dit passons lui le colis qu'il aille et qu'il transmette aussi parce qu'il est jeune et il peut parler aussi à plus jeune que lui aussi et ça peut amener à quoi ça sert de vivre pour ne pas transmettre de toute façon ça serait ma dernière question et si c'était à refaire est-ce que vous diriez à vos compatriotes de partir une nouvelle fois défiler dans les rues ou Gerti vous me regardez avec votre contrôle les yeux non parce que je n'ai pas de vocation politique donc je ne me je ne monterai pas sur une estrade pour dire aux gens en tant que citoyenne on va bientôt voter à la fin du mois de décembre ah oui mais ça c'est pas de la vie ça c'est on remplit une case d'accord on vous dit bon allez mettez votre bulletin et puis après on fait ce qu'on veut n'est-ce pas vous n'y croyez pas non plus c'est pas que j'y crois pas mais je suis quand même amenée à constater que entre ce qu'on nous promet et ce qu'on fait je ne suis pas la première à le dire il y a un monde donc bon on ne veut pas être des mauvais citoyens on a gagné le droit de vote bon on va mettre le bulletin quand même bon mais c'est pas ça la vie c'est pas ça d'accord donc c'est pas non plus ça avoir un point de vue sur sa vie bon alors moi je dirais pas aux gens allez descendez dans la rue parce que je sais quelles sont les conséquences je sais que bon j'ai déjà fait des grèves j'étais enseignante avant je sais qu'à la fin du mois deux mois après quand on m'a enlevé plusieurs journées de salaire j'ai des difficultés à payer mon loyer donc ce sont des responsabilités c'est une responsabilité qui est délicate à prendre et je ne crois pas que les gens prennent ces responsabilités là à la légère contrairement à ce qu'on croit parce qu'ils savent très bien les gens qui vont souffrir des propositions qu'ils font ils les fréquentent de plus près que la plupart des autres gens donc ils savent ils sont directement concernés par ce qui va se passer donc je ne crois pas qu'ils prennent ces décisions à la légère mais je crois dans tous les cas parce que je suis je suis militante de la vie je crois dans tous les cas que quand il y a quelque chose à dire il vaut mieux le dire plutôt que d'attendre que ça explose et que d'une manière ou d'une autre on se retrouve en train de s'étriper dans les rues et c'est ce qui se passe on s'étripe dans les rues mais ça ne se voit pas parce que les gens qui s'étripent entre eux ça fait la une des journaux mais c'est toujours le petit peuple qui s'étripe à croire qu'il n'a pas toujours compris j'ai repris dans le burie Martine Maximin Jalil Leclerc on vous retrouve sur la scène du Tropicatrium vendredi et samedi le lever de rideau est à 19h c'est bien ça à 20h en tous les cas merci infiniment d'être venu jusqu'au micro de Martinique merci merci de vos pensions c'est bon et à tout le monde c'est bon et on merci – Sous-titrage FR 2021